Le code, je n'ai jamais entendu parler, maintenant dites-nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant que population gabonaise ? Le code des hydrocarbures est un texte de loi qui uniformise et clarifie le cadre légal et réglementaire des activités d'hydrocarbures. En effet, le pays va se doter d'un nouveau cadre juridique. Ce nouveau code présente des avantages et des innovations est mise sur l'attractivité des dispositions fiscales qui permettraient à terme de consolider de façon durable les recettes pétrolières. Dans le domaine minier, nous avons augmenté la périodicité des titres pétroliers. Dans le régime fiscal, nous avons baissé la fiscalité. La plus importante, ça a été l'impôt sur les sociétés qui est passé de 35% à zéro. Mais nous avons intégré une notion nouvelle, celle de bonne gouvernance et de bonne pratique de gestion. L'entrée en vigueur de ce nouveau code regorge un autre enjeu, celui d'un effet levier sur la croissance et l'emploi pour les Gabonais. Au mois de juin, nous allons lancer un appel d'offres de 34 blocs. Ces 34 blocs vont faire venir plusieurs investisseurs dans le pays. Ces investisseurs vont investir, donc vont recruter. Donc pour le Gabonais lambda, c'est plus d'emplois. Pour le pays, c'est plus de croissance et c'est plus de dynamisme dans notre économie. Ce nouveau code, dont la promulgation est attendue très prochainement, remplace l'ancien code qui date de 1962, jugé trop rigide par les professionnels du secteur dans un contexte de redressement économique. Merci. Merci.